Le chômage n'a pas encore commencé. Ce qu'il y a maintenant, c'est un échantillon du chômage. Le vrai chômage arrive. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que quand vous partez dans ces écoles, vous formez et vous revenez sur le marché de l'emploi, en fait, si vous vous basez uniquement des formations dont vous avez bénéficié à l'école, en fait, ça va difficile pour vous de travailler puisque vous n'êtes pas différent de tous les autres qui sont déjà là, qui étaient même majors. Donc, vous étiez meilleurs que vous à l'école. Donc, s'il faut même choisir, vous savez, que s'il faut même comprendre les meilleurs, vous serez peut-être, sur 1000, vous serez peut-être 996. Donc, même si on veut aller sur le critère compétence à partir des notes, encore que la compétence n'est pas liée aux notes, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on mesure cela, vous ne serez pas sélectionnés. Donc, fatalement, il faudrait qu'après l'école, et là, j'ai pris l'exemple avec les médecins, pour que vous puissiez comprendre directement que ceux qui n'ont donc pas ce niveau, ceux qui ne sont donc pas médecins, ceux qui ne sont donc pas ingénieurs, ceux qui n'ont donc pas fait beaucoup d'études, ce sera donc pire pour eux. C'est donc la raison pour laquelle il est important, après ces études, de se poser la question, qu'est-ce que je peux créer? Quel est le système que je peux implémenter, en plus de ce que j'ai appris à l'école, qui me permet de créer ce qui n'existe pas? C'est de ça qu'il s'agit. Qui peut me donner la capacité maximale de recrutement dans la fonction publique au Cameroun? Tu as vu que j'ai le nombre maximum de personnes qui peuvent travailler dans la fonction publique. Vous connaissez combien? Qui a une idée? Oui? Bon, pour le commun des motels, c'est combien de personnes? C'est une très bonne statistique, mais je veux qu'on donne un nombre. Non, comment? 300 000. Au Cameroun, c'est une statistique de 2018. 300 000 personnes. Alors, je tiens à préciser que dans les 300 000 personnes, il y a ceux qui sont déjà là, qui ont 21 ans, donc ils vont travailler jusqu'à 60 ans, 65 ans. Il y a certains qui ont dit à 65 ans, mais ils résistent encore, ils sont encore plus solides que les plus jeunes. Ils veulent continuer à travailler. Donc, ce qui fait que si on voit le nombre de postes à pouvoir en réalité chaque année, c'est très faible. Maintenant, l'autre question que je vais poser, vous connaissez combien d'étudiants il y a au Cameroun? Par an? En fait, pour connaître la statistique, c'est facile. Vous vous rappelez juste du nombre d'ordinateurs qu'on voulait distribuer. En fait, c'est à partir de cette statistique qu'on a choisi le nombre d'ordinateurs à distribuer. 500 000. Donc, il y a 500 000 étudiants. Et la capacité maximale de la fonction publique, c'est 300 000 personnes. Et quand je dis 300 000, ça prend en compte des gens qui travaillent déjà, qui vont travailler jusqu'à 65 ans, et le nombre de postes à pouvoir est bien trop faible. Mais la question que vous devez vous poser, c'est, vous allez travailler où après l'école? On ne peut pas vous recruter, c'est impossible. Du moins, ce n'est pas tous. C'est pour ça que si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que de plus en plus dans des écoles professionnelles, dans des universités, on insère des cours d'entrepreneuriat. Vous savez pourquoi on met les cours d'entrepreneuriat? En fait, c'est une manière subliminale de dire aux étudiants qu'il n'y a plus de travail. Après la formation, lancez-vous! C'est ça que ça signifie. On ne veut pas seulement dire ça à la télé. Mais les étudiants continuent de faire les CV. Jusqu'à il y a un enseignant qui est l'expert en CV. Donc, il vient au tableau, il fait un module de 4 heures pour vous expliquer comment prendre une belle photo pour son CV. Comment bien noter les stages qu'on a eu à faire. Comment présenter ses autres compétences pour que le recruteur, quand il regarde, il dise « Waouh, voilà la personne qui me faut. » En fait, les recruteurs ne lisent plus les CV. Je prends l'exemple. Moi, je ne lis pas le CV. Il y a une période de temps. Donc, si vous comptez uniquement sur vos compétences scolaires pour vous en sortir sur le point professionnel, en fait, vous êtes mort. Vous êtes mort d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada